I am a goddamn motherfuckin' cowboy Daddy was a cow and my mama was a boy Half person, half cow, that's me, a cowboy Hoot-a-la-da, hoot-a-la-da, life's a nightmare My friend À la poche Tu m'entends mon frère ? Ça va à la poche ? Ça va très bien la poche et toi ? Nathan, troisième fermouche-ferve J'ai un peu de mal à comprendre ce que tu essaies de dire Tu n'aurais pas une patate dans la bouche pour le Zorz ? Hey, je sais ce que je sais pour faire des coups de poids J'aurais bien aimé également, mais je n'ai pas réussi Hey, mais qu'est-ce qui te prend ? Mais c'est la route qui t'a tellement rendu fou J'en perds mon français Hey, tu vas arrêter de me taper ? Tu sais que je suis plus fort que toi Regarde ton bide, espèce de gros carcif Je dois faire un combat de rue T'es redit, franchement ? Alors, mais regarde, tu es gros comme un patapouf Tu vas arrêter d'essayer de me tuer ? Si nous avons déménagé ici, c'est pas... Mais c'est pas possible ! Tu m'as fait mal au dos ! J'ai pris le frère en plein dans le dos ! Tu vas me casser le nuque ! Mais qui balle ? C'est pareil ! Oh, mon frère ! Burryl ! Je vais essayer de faire le tour Qu'est-ce à dire que... Je ne peux pas, je crois que j'ai perdu mon frère Burryl ! Burryl ! Mais je pensais que c'était une joke ! Oh, je vois un chemin par ici ! Attendez, je veux faire le tour de la Godrill ! C'est vraiment escarpé ! Je vais y aller plus doucement Parce que le cardio, c'est plus ce que c'était à l'époque Ah, c'est une sacrée tempête ! Mais je mets vraiment voler ! Burryl Butchard ! C'est ton brother ! Oh, je... Burryl ! Mais pourquoi tu t'échappes, espèce de... Dans le guirlandais ! Burryl ! Ça va, Burryl ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Burryl ? Oh, excuse... Excuse... Oh, excuse... Excuse me, Burryl ! Pendant un temps, j'ai cru qu'il fallait... Tu as besoin peut-être d'un remontant ? Oh, c'est assis, mais prendre cette histoire, Je ne comprends plus rien, ce que tu essaies de me dire. Bon, voici, Burryl colère... Burryl fin, peut-être ? Hey ! Burryl, stop, stop, Burryl ! Tu commences à me courir sur le haircut, motherfucker ! Eh bien, je le vois bien, ton visage, je le connais bien, tu es mon brother ! Tu es toi, le plus beau de la famille ! Et ça te pose un problème, peut-être ? C'est ce qui va nous rapporter du Trois-Roy, ici, dans cette nouvelle ville. Eh ! Eh, ça ne sert à rien de m'attaquer, je suis ton brother, Burryl ! On va te refaire le visage, toi aussi ! Laisse-moi tranquille, j'ai déjà tes cicatrices, Lorsque tu t'amusais à me découper le visage avec le couteau ! On y va ! Ça y est, tu es motivé ? Non ! Mais, mais ne va pas tomber, mais tu vas refaire des bêtises, je te connais ! Aïe ! Stop it right now ! Eh, tu commences vraiment à mes nerfs, Burryl ! Eh, tu essaies de me dire quelque chose, Burryl ? Je t'ai déjà dit de ne pas te laisser porter par ta colère, Burryl. Essaye d'employer des mots en français. Attends, stop, deux secondes, je crois que je me suis totalement perdu. Oh, d'est où ? Eh, justement, c'est ça, le problème. C'est là-bas, c'est là-bas ! Tu sais où c'est ? Oh-oh, je crois que c'est HRP, ce qui est en train de se passer ! Il faut qu'on aille rejoindre notre troisième frère, alors qu'il te lève de lui ! Ok. On fait la course ! Attends, on va faire la course. T'es prêt ? À mon top. Non, je prends un peu d'avance. Bon, prends un peu d'avance. Voilà, ici. 3, 2, 1, top ! You ugly motherfucker ! Comme à chaque fois, tu te fais avoir ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Brother ! Johnson ! J'en ai perdu mes cheveux. Eh, Johnson, qu'est-ce que t'arrive ? C'est quoi cette coupe ? Oh la sale gueule ! Oh my god ! On a retrouvé nos zilos à l'houpitex ! Et c'est une sacrée découverte, il a la face prognat ! Youg ! Youg, derrière tout ! Non, c'est pas vrai. Bon, je vais te mettre ce que tu mérites, voilà. Voilà, nickel. Travaille d'équipe. Tu peux plus rien face à nous de ça, ça sert à rien ! J'ai du repondant, moi aussi, hein ! Tiens ! C'est toi, la catin ! Stop ! Stop ! Arrête, Johnson, il a eu son compte. Very real, sérieusement, bon. J'aurais fait, j'aurais fait... Tu arrêtes ? Arrête de toucher Marie ! Mais c'est même pas la peine de te mêler de mes affaires, toi, Johnson ! Tu commences sérieusement à me faire chier ! Oh, il est mort ! Oh. Johnson ! Johnson, ça fait deux fois ! Écarte-toi, moi. Johnson, John... Tu m'en fais mal de... Beryl, tu m'entends ? Beryl ! Beryl ! Beryl, je claque des doigts, là. Je t'essaye de donner des claques sur le fesse, mais tu ne réagis pas, Beryl. Attends, je vais essayer de le réveiller. Mais il est retombé par ta faute ! Vraiment, barre-toi ! Non, Johnson, Johnson, Johnson ! Je ne veux plus t'entendre, tu parles 10 mètres devant. Non, mais t'es pour réveiller ! Barre-toi de là, 10 mètres en avant ! Eh ben si, c'est comme ça ! Moi, je me casse ! God damn ! On n'est pas sortis de l'auberge, hein ? Beryl ! Beryl ! Qui m'a mis K.O. ? Non, 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 Beryl. Johnson, mais tu commences sérieusement me casser les couilles, toi ! Johnson, si tu sautes ici, là, dans le herbe, je te donne 10 dollars. Ça s'embête ! Je veux faire un super grand saut ! Mais il est vraiment con ! Il y a le train, là ! Allez ! Oh, fais chier ! Moi, je n'en ai rien à foutre de ta gueule ! Tu sais que si tu veux avancer tout seul, tu peux le faire, hein ? Et je pense pas que tu vas aller bien loin. De toute façon, ça sert à rien de parler avec lui, quand il a décidé de être con, il est con. Il va pleurer, le bébé ! Bon, ne bouge pas, je vais en faire mon affaire. Tu veux que je te réapprenne le respect ? Il commence à me chauffer, lui, hein ? Je fais tout pour vous ! Je vous remène avec moi, j'ai convaincé papa et maman de nous laisser ensemble pour faire notre aventure ! Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est des bêtises ! Tu sais qu'il y a un gosse qui est mort de la même façon, Harold ? Mais je sais très bien, il s'appelait Gregory ! C'est quoi une femme ? Oh, tu vas très vite le savoir, la seule problème, c'est qu'il faut... Ça ne t'intéresse pas, c'est pas intéressant ! Mais je croyais, Beryl, que tu essayais d'en faire des connaissances, tu avais quand même une touche, avant qu'on croire. La seule femme qu'on aime, c'est maman ! Oui, ça, je suis d'accord. Mais tu sais qu'il va falloir peut-être se reproduire un jour pour garder la famille ? Oh, je reproduis avec maman, on avait dit ! Ouais, moi, ça ne me choque pas, tu vois. Non, ça, c'est pas possible. Parce que si tu te reproduis avec maman, ça risque de se ressembler à cet australopithèque de merde à ma gauche, là, avec la face prognate. Qu'est-ce qui m'énerve d'eux, là ? Regarde-les-les, là, ces deux bouffons. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont adoptés. Je suis le seul parmi eux à avoir une mère, mais j'espère qu'ils ne le sauront jamais, sinon ça va faire des histoires. J'ai un business pour lui ! Et c'est quoi ton idée ? C'est ton ordre ! Rob, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Vas-y, dis-nous toi, Beryl. Il est vraiment moche. Laisse-le ! Il a une proposition à te faire ! Laisse-le ! Viens, Beryl, il faut que je te parle. Ne parle pas trop fort que ça, mais c'est quoi cette idée que tu as pour Brother ? J'ai entendu parler de cirque avec des gens difformes. Je propose qu'on vende Johnson à un sort de cirque. Bah, écoute, ça me semble un bon plan, mais tu crois qu'il va accepter ? Il est débile. Bon, tu m'as convaincu. Allez, oh my, les gars, ce n'est pas une ville, c'est une mine ! Oh, non ! Oh, regarde comment c'est propre ! Oh, mais c'est pareil ! Oh, tu vas me ramener toutes les merdes de la country, Johnson ! Il est déjà en train d'acheter des armes, celui-ci. Mais, où est-ce qu'il est, notre frère ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trouvé une maison pour vivre ! Hé, je t'entends à travers les vitres, hein, c'est pas la peine de parler comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Le truc se fait passer ! Oh là là ! Ah là là ! Mais Johnson, tu t'es trompé dans le merde ! Juste avant, tu crois vraiment que l'eau va être propre ? On peut même plus se nettoyer ! L'eau de toute la ville est pourrie maintenant ! Aïe, 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 aïe ! Il y a toutes les maladies, toutes tes merdes qui sont dans le Bane Wars ! Hé, je m'en vais, hein. Il me saoule. Il me saoule, hein. Oh ! Hello, sir ! Monsieur ? Eh, salut ! Mais c'est pas vrai ! Ils comprennent pas le français ! Je me fous de ma gueule ! Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous savez où est la ville la plus proche ? Elle est loin, hein. Hein ? Vous êtes riche ! Monsieur, veuillez retirer la patate que vous avez dans la bouche, parce que là, c'est complètement un bitard. Vous êtes riche ! Attends, Johnson, est-ce que tu peux aller jouer du côté de le rivage par ici ? Oh, il y a de l'eau ! J'ai quelque chose à vous demander. En gros, mon frère Johnson, là, c'est un point. J'aimerais vraiment qu'il vous prenaise, mon frère, sur le cheval avec vous, et vous partez très loin avec lui. C'est pas bien, monsieur, ça ? Eh, vraiment, c'est bien pour nous, je vous assure. Oui, mais vous avez voulu abandonner votre frère. C'est pas bien. Oh, là... Non, mais c'est faux. Mais tu veux quoi, là ? Tu me touches pas, quoi ! Écoutez, monsieur Joseph, je vous conseille de partir vite, parce que le cheval est effrayé à cause de la carrure de Johnson. Eh, il a dit qu'on voulait abandonner Baril, il est faux ! Oui, oui, Baril, oui. Oh, hello, sir ! Oh ! Mais, mais vous allez pas bien, monsieur ! Mais c'est quoi, ces histoires ? Comprenez-nous, on a vraiment du mal à trouver une ville, donc c'est pour ça qu'on est en slip. Du coup, vous cherchez quoi, là, en particulier ? Acheter de la bille, surtout trouver canasson pour se passer plus vite, quoi, vous voyez ? On peut vous vendre quelque chose. Dites-moi toujours. Notre frère Johnson, il peut marcher dans les cirques. C'est quoi ? C'est un excellent fermier, et regardez sa face prognat. Les gens vont se l'arracher. Vous voulez vous débarrasser de votre frère, c'est ça ? En quelque sorte, oui. Qu'est-ce que tu fasses, je comprends pas ! Johnson, va jouer dans l'eau, là, juste à côté, sur le bateau, pendant qu'on parle avec le monsieur. Au pire des cas, ce qu'on fait, c'est que je vous file 15 dollars, et vous me laissez la battre avec mes carabines. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Peut-être lui mettre une raclée, qu'il s'en souvient droit, mais peut-être pas la battre, quand même. Une grosse claque d'un béricade. Pour l'instant, on va dire que je vais refuser votre offre. Vous pouvez acheter des chevaux à l'écurie, et sinon, c'est de l'autre côté, c'est Saint-Denis. C'est la plus grande ville du pays, mais là-bas, vous y trouverez tout. Si vous voulez que j'amène l'un de vous pour qu'il achète un cheval et vienne chercher les autres. L'un de vous ? Eh ben, avec plaisir. Vous restez ici, les frères ? Je vais revenir comme papa. Je vais... Mais oui, mais sauf que moi, je vais réellement revenir. Pareil qu'elle est partie ! Elle nous a laissé vir à vous et n'est plus jamais revenu ! Je vous promets que si dans dix minutes, je suis pas là, vous pourrez partir. Est-ce que par hasard, vous sauriez où je peux vendre... Qu'est-ce qui se fait ? Putain, non, pour... C'est quoi, merde ? Mais monsieur le Mexicain, vous auriez pu mettre le canasson à côté, espèce de bouffeur d'old El Paso. Vous arrivez à remonter du coup ? Ah, c'est bon, je suis avec vous, je suis avec vous. Vous pourriez m'appeler Larry. Larry ? Mon nom de famille ? Shelby. Larry Shelby, ok. Enchanté, moi je suis Hugh Junior Blue Charles. Premier du nom. Je me contente, très le Hugh. Vous pouvez m'appeler Boubou. Boubou, très bien, Boubou. Vous avez une très belle voix, monsieur, vous savez. Merci. Si vous sentez une chose dure, c'est le cheval, hein. Que passe-t-a ? Le cheval est stressé ? Non, c'est vous qui êtes stressé. Pourquoi ? Je ne veux pas sentir quoi que ce soit de dur dans mon dos. Attendez, mais c'est que j'ai que le slip sur moi. Normalement, vous avez tout un attiré, mais c'est... Je suis gêné maintenant, vous m'avez... Moi aussi, je me sens gêné du coup. Euh, je vais surveiller ça, ne vous inquiétez pas. Oui. Monsieur Shelby, s'il vous plaît, il faut que vous fassiez quelque chose pour mon grand frère, là. Et vous ne voulez pas le prendre sur le cheval et... Je ne sais pas, le laisser dans l'eau ou quelque chose comme ça ? Pour tout vous expliquer, ce ne sont pas mes frères. Ce sont mes demi-frères. Je les ai dans les pattes depuis ma plus tendre enfance. Regardez-moi, je suis le plus beau de la famille. Vous voyez bien qu'il y a un problème avec ces deux-là. C'est vrai, vous êtes moins moché que les autres, on va dire. Ah, vous venez de dire que je suis beau. Je crois qu'ils ont un problème avec le Mexicain. Bon, je descends du cheval, attendez. Qu'est-ce qui se passe, Barry Lee Johnson ? Je me traite de Naboo. Eh, en même temps, monsieur Mexicain, quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Jeff, pourquoi ? Réfé ? Réfé, vous voyez bien qu'à côté de nous, vous êtes vraiment petit, donc... Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce que c'est cette manière de parler ? Je ne comprends pas. En partir du moment où vous êtes plus petit que cheval, bon, on peut vous qualifier de Nimbo, hein. Fils de pute ! Eh, vous avez quand même assez d'allonges pour me toucher ? Arrêtez de taper yoga. Regarde ce que je fais de toi, le Nimbo. Arrêtez de me traiter de Naboo. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu n'es pas assez grand, je vais te montrer qu'on veut me mettre une claque. Ah, ce n'est pas vrai. Je vous avais dit qu'ils étaient spéciaux, hein. Non, mais vous en avez du courage et ça vous arrange. Ah, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Vêtements, vêtements... Eh, bonjour, mais... Eh, qu'est-ce que vous faites ? C'est moi, bon, non ? Attendez, monsieur, je vais ramasser le... C'est tout propre, mais non. Montrez-moi ça. Monsieur propre... Excusez-moi encore, monsieur. Pas de souci, pas de souci. Monsieur, j'ai... Parad... Ah, bon, il n'en a pas besoin du chapeau, hein. Ouais, bon, écoutez, je prends. Il faudra quand même en racheter un, parce qu'on va dire que celui-là, dès que vous allez le perdre, vous l'aurez perdu pour toujours. Le vôtre, vous pouvez l'attacher à la veste, quoi. C'est moi, le chapeau. Drip, c'est le nom que j'ai choisi pour cette tenue. Ouh, maintenant, si vous sentez quelque chose, c'est le braguette. Ok, ça me rassure un peu. Et il ne faudra pas oublier quand même de retourner chercher mes amis, parce que là, c'est catastrophique. Je pense qu'ils sont toujours au même endroit en train de jouer en l'eau. Ok, c'est là le marché des chevaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille ici, maintenant ? Euh, messieurs, aux alentours, est-ce que quelqu'un pourrait me faire acheter un cheval, s'il vous plaît ? Je suis nouveau dans la town. Ok, ben, ne vous bousculez pas à la porte, hein. Si je vous fais chier, dites-le tout de suite. Ah, ceci dit, le plus aimable, c'est d'aller voir les personnes directement. Qu'est-ce que c'est que ces gens, là, qui viennent de ce pays et qui sont insupportables ? Ça, moi, c'est des gens qui viennent ici et qui hurlent à 200 mètres. On vient de les aider. Attends, va falloir remettre... Eh, monsieur, mais j'étais tout un empoly, là ! Les idées en place, mon gars ! Tu parles à un boo-chars, espèce de motherfucker ! Et toi, tu penses que tu parles à qui, là ? Écoutez, le monsieur à côté de moi, c'est Shelby, ok ? Tout ce que vous dites contre moi, vous aurez affaire à lui, là, une sacrée carabine, le gamin. C'est le grand, là, qui parle ? Oh, ça bégaye d'eux, en plus ! T'as jamais vu de géant dans ta vue, espèce de buffoon ? Dans la biol, là, tout de suite, là ? Ok, ok, cowboy, ok, cowboy ! J'ai compris la sommation. Comment, tout va bien ? Je peux prendre un cheval si... Bonjour, madame, mais justement, c'est à vous que je cherchais, mais ce monsieur-là ne voulait pas me renseigner, bref. Oui, je vous m'entraîne. Merci. Euh, un bou-bou, comme les boo-chars. Ah, le voilà, le cheval ! Eh, ben, dis-donc, je limite les pieds qui touchent le sol, monsieur Shelby, hein ? Vu le temps que ça nous a pris avec le plus intelligent des trois frères, j'imagine pas avec les autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, là ? Que vous êtes le plus intelligent de la famille. Ah, oui, ok. Je suis le couteau le plus aiguisé du tiroir. Goodbye, gentlemen, see you soon ! Sous-titrage ST' 501